Aujourd'hui j'aimerais répondre à la question de Ghislaine, comment broder un ruban au crochet de l'univille. Il y a plusieurs techniques, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste et brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Vous êtes nombreux à m'écrire, à me poser des questions, aujourd'hui je réponds à la question de Ghislaine, comment broder au luniville un ruban. Avant ça, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous. Et puis téléchargez mon ebook, il est gratuit si vous voulez connaître les outils, les matières qu'on utilise en broderie d'art. Allez dans les descriptifs, juste en dessous, il y a le lien pour le télécharger. Si vous le téléchargez, que vous ne le recevez pas, si peut-être que votre adresse mail est entrée dans le spam, n'hésitez pas à m'écrire. Je vois aussi des gens qui s'inscrivent et qui ne mettent pas la bonne adresse mail, qui se trompent peut-être d'une lettre. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. Alors, envoyez-moi un petit mail à l'adresse qui s'affiche ici et puis on voit quelle est votre adresse exactement. Et on s'arrange sur ça. Vous avez un ruban plus ou moins large que vous aimeriez broder. Si vous le mettez comme ceci dans un tambour, il ne sera pas assez tendu. Donc, vous ne pourrez pas le broder au luniville. C'est très compliqué de broder, surtout quand on est débutant, si le tissu n'est pas extrêmement tendu. C'est pour ça que je déconseille à chaque fois de commencer avec la mousseline, puisque la mousseline, c'est un tissu qui est extensible. Et si vous le tendez sur le métier, quand vous allez le détendre, ça va être une catastrophe. Si vous le tendez pas assez, vous n'arriverez pas à broder correctement. Donc, quand on débute, on met toutes les conditions favorables de son côté. Donc, vous savez peut-être que quand on brode, le plus facile, c'est d'avoir un tout petit tambour. C'est plus facile de broder sur un petit tambour que sur un grand tambour. Ça, c'est à l'aiguille. Ça tend aussi plus. Maintenant, si vous voulez que ce soit plus tendu, il va falloir entourer votre tambour d'une bande de coton. Donc, moi, ici, j'ai mis de la toile à beurre. Ça peut être de la gaze, un coton fin, un calico. Voilà. Je vous conseille pour le ruban d'entourer les deux cercles d'une toile de coton. Ainsi, ça va vraiment tendre beaucoup plus le ruban. Prenez en revanche un tambour qui soit plus petit. Alors, vous pouvez prendre aussi la taille intermédiaire. Ça, c'est pas mal, mais il faut vraiment que les deux côtés aient cette bande de coton. Sinon, ce ne sera pas assez tendu. Ça va bouger. Vous ne pourrez pas broder. Pour ceux qui ne suivent pas mes formations, je vous conseille vraiment, quand vous mettez comme ça votre cercle supérieur sur le cercle inférieur, il faut que ce soit déjà serré. Si vous ouvrez complètement ici et que vous appuyez, que vous tirez après votre tissu, votre ruban, ça va déformer le dessin. Donc, il faut que ce soit le plus serré possible. Je vous montre, par exemple, sur ce tissu-là. Il faut déjà que ce soit bien tendu pour que, quand vous le passiez, ce soit compliqué vraiment à appuyer et que ça le tente déjà. Voyez, il faut qu'il soit déjà tendu et après, vous allez juste avoir à faire des petites retouches. Voilà. Si vous ne tendez pas et que votre cercle à broder est déjà bien ouverte, que vous faites comme ça, ce n'est pas tendu, vous allez fermer ici, vous allez tendre ici. Plus vous allez tendre, plus ça va déformer votre dessin. Pour le ruban, c'est exactement pareil. Il faut déjà que ça entre et que ce soit tendu. Donc, je vous conseille vraiment, si vous êtes sur tambour, de mettre ces deux bandes là, de vraiment entourer les deux cercles et de tendre directement votre ruban. Si votre ruban, vous voulez vraiment broder sur une longueur plus grande, vous voulez utiliser le métier à broder. Là, ça va être différent. On va utiliser une autre technique. Alors, je vais vous la montrer sur tambour parce que je n'ai pas de métier ici libre sans broderie dessus. Mais ça va être, le principe est exactement le même. Imaginons que ce soit là votre tissu qui soit tendu sur le métier. Donc, vous avez vos tirettes ici de chaque côté et votre tissu est ici cousu sur les bandes de sergé. Vous allez ici positionner votre ruban sur votre tissu. Alors, ça ne va pas marcher avec les rubans satin parce que les rubans satin, ça va marquer. Si vous avez un ruban qui n'est pas trop, dont le tissu n'est pas trop fragile, vous allez pouvoir utiliser cette méthode. Soit vous allez épingler ici votre ruban tout le long. Vous épinglez des deux côtés. Soit vous allez utiliser une aiguillée ici de fils à bâtir, de faux fils. Vous le doublez, vous faites un noeud et vous allez le coudre à grands points, comme ceci, tout le long. Tout le long, vous allez comme ça coudre, fixer grossièrement. Pas des points trop 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 longs, là, ils sont peut-être un peu longs, mais point. Vous fixez là des quatre côtés et vous allez après découper le tissu du dessous sans découper votre ruban, bien entendu. Vous découpez cette partie. Ce sera donc tendu sur votre métier. Il sera bien tendu comme ceci et vous pourrez broder au lunéville. Mais il faut que votre tissu soit extrêmement tendu. Il faut que votre ruban ne soit pas trop fragile et qu'il puisse tenir cette tension, puisque quand vous allez découper le tissu qui est dessous, ça va forcément tendre ce tissu. Il y a une autre technique encore que vous pouvez faire pour un appliqué, comme ça, où vous allez pouvoir fixer au crochet de lunéville. Mais là, c'est pas ce que Ghislaine a demandé. Ghislaine veut savoir comment broder un ruban. Donc moi, je vous conseille vraiment cette technique. Si c'est un ruban de satin, malheureusement, ça va trop abîmer le ruban. Il faut vraiment que ce soit un ruban qui ne soit pas trop fragile sur les bords. Un ruban d'organza, par exemple, c'est parfait. Et après, vous enlèverez votre fil à bâtir ou vos épingles que vous aurez mises tout le long. J'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. Je vous rappelle que si vous voulez apprendre à broder au crochet de lunéville, j'ai une formation vraiment pour grands débutants. Je décortique tout. Vous allez vraiment arriver à broder avec ce crochet de lunéville. Le lien est juste en dessous. Ça s'appelle 1er pas, apprendre à broder au crochet de lunéville. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada